Bonjour et bienvenue dans ZExtra Thinknext, une émission consacrée aux évolutions du secteur de l'ICT, les technologies de l'information et de la communication. Avec nous, Gwenaëlle Hergé, bonjour. Bonjour Vanessa. Alors, avec nous aussi, vous voyez Gwenaëlle, j'ai amené un ami, un co-présentateur, il s'agit de Boogie. Bonjour Boogie. Alors, merci Boogie, c'est très gentil d'être avec nous aujourd'hui. Gwenaëlle, ce genre de robot, est-ce que c'est un robot qui a besoin du cloud ? Parce que vous, vous êtes spécialiste en fait du cloud et on se rend compte qu'on en a de plus en plus besoin aujourd'hui. Est-ce que Boogie, il a besoin du cloud ? Boogie a besoin du cloud parce que toutes les informations qu'il connecte, il les envoie dans le cloud. Alors, justement, c'est quoi le cloud ? Pour ceux qui, il est peut-être rare qu'ils n'utilisent pas encore le cloud, en quoi ça consiste le cloud ? Alors, le cloud, c'est l'accès à des ressources informatiques à distance, tout simplement, via Internet. Il existe différents types de cloud aujourd'hui. Le cloud public, où justement ces ressources informatiques sont partagées entre plusieurs clients. Le cloud privé, où là, les ressources informatiques appartiennent à une seule organisation. Et le cloud hybride, qui est tout simplement un mix des deux. Il y a des tendances aussi en matière de cloud. C'est comme dans la mode, il y a des tendances. Donc, c'est quoi le cloud le plus tendance pour l'instant ? Alors, oui, il y a des tendances dans le cloud. Tous les clouds sont tendances parce que globalement, on attend une très forte croissance du marché du cloud dans les années à venir. Mais dans le cloud lui-même, il y a différentes tendances qui peuvent s'identifier aujourd'hui. Typiquement, le multi-cloud. Vous parliez de la mode, on ne veut jamais avoir une seule marque dans son dressing. C'est la même chose pour le cloud. On veut avoir plusieurs vendeurs. Les clients aujourd'hui veulent avoir plusieurs fournisseurs cloud, ce qui leur donne une indépendance vis-à-vis du fournisseur. Il y a l'accès à l'intelligence artificielle ou au machine learning directement intégré dans les plateformes cloud, qui sont une autre tendance aujourd'hui qu'on voit apparaître dans le cloud. Alors, évidemment, avec tout ça, la question de la sécurité, la question de la protection des données, elle va ne faire que croître. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas mettre en place une stratégie cloud sans avoir au cœur de leurs préoccupations la protection des données et la sécurité. Et ça peut se mettre en place de différentes manières aujourd'hui, soit avec des solutions spécifiques qui permettent de l'encryption, de l'authentification d'accès. Donc, ça veut dire qu'un utilisateur qui n'est pas autorisé ne peut pas accéder à la plateforme. Ou, il y a une autre tendance qui émerge aussi pour le moment, c'est le cloud souverain. Avec le cloud souverain, vraiment, on permet la protection des données directement dans le cloud, ce qui permet d'assurer que les données sont opérées par des citoyens européens, hébergées en Europe, et qu'aucun tiers non autorisé ne peut accéder à ces informations. C'est aussi un véritable outil d'innovation, en fait, ce cloud. Alors, comment est-ce qu'on fait, justement, pour encourager chez Proximus Next les entreprises dans cette voie de l'innovation ? Alors, de manière générale, les entreprises aujourd'hui n'adoptent plus le cloud uniquement pour une histoire d'infrastructure. Ils adoptent le cloud parce que le cloud devient un vrai partenaire de leur progression business. Parce que le cloud permet la flexibilité, donc, il accompagne les entreprises. Une entreprise a une nouvelle idée et les ressources sont disponibles à la demande. Même chose, le cloud permet de payer uniquement pour les ressources utilisées, ce qui permet de dégager des ressources financières pour d'autres investissements. Alors, sur Proximus Next, vous aidez les clients à mettre en place une stratégie complète avec protection des données, avec choix du cloud aussi ? Oui, effectivement. Innovation et protection sont au cœur des défis cloud de nos clients aujourd'hui. Et nous souhaitons transformer ces défis en avantages concurrentiels. Et ça, Proximus Next le fait en proposant des solutions de conseil neutres afin que le client puisse adopter la solution cloud qui correspond le mieux à ses besoins. Nous le réalisons également en collaborant avec ses clients et avec les acteurs technologiques pour que le client puisse grandir et développer son espace. Merci beaucoup, René Lervé. Et puis, je veux aussi te remercier, Boogie. Merci d'être venu avec nous. Est-ce que tu salues nos téléspectateurs ? Voilà, on va vous saluer tous ensemble. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau Z-Extra Think Next.